Bonjour, je m'appelle Marjolaine Gosset, je suis dentiste, je travaille à l'hôpital Charlefoy à Ivry-sur-Seine. J'anime depuis quelques années une consultation avec le docteur D'Occup, destinée aux patients qui sont atteints de sèche-fraise buccale et plus particulièrement de la maladie de Sjögren. J'ai également une fonction d'éducation thérapeutique au sein du programme SESAM destiné aux patients atteints de Sjögren de l'hôpital Bicêtre. Au cours de nos consultations ou de ces ateliers d'éducation thérapeutique, j'ai beaucoup échangé avec les patientes, majoritairement, et il s'est avéré que j'ai pu identifier qu'il y avait un certain nombre de besoins auprès des patients, de mieux comprendre la santé buccodentaire et particulièrement les caractéristiques de cette santé lorsqu'on est atteint de Sjögren, et d'avoir des compétences pour avoir les bons comportements de santé oraux et mieux prévenir les problématiques associées à cette maladie dans la bouche. Et aujourd'hui, on a prévu trois capsules vidéo pour aborder toutes ces thématiques. La première sur les maladies buccodentaires en général, une seconde faite par le docteur D'Occup sur les maladies buccodentaires lorsqu'on est atteint de Sjögren, et une troisième sur ce que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver votre santé buccodentaire et traiter votre bouche efficacement. Donc aujourd'hui, on va commencer par comprendre sa santé buccale, et je partage avec vous cette image qui représente assez bien ce qu'est la santé buccale, puisqu'on peut voir quelqu'un qui croque une pomme, et on peut observer sur cette photo que la santé va être représentée à la fois par les dents, bien entendu, que l'on voit parfaitement alignées, blanches et saines, les tissus roses, c'est-à-dire tout ce qui va être muqueuse, langues, lèvres, gencives qui font partie de la bouche. Et on comprend aussi à travers cette image que la santé buccale va se définir par la capacité d'avoir une image, un sourire, quelque chose d'esthétique, et une fonction qui est efficace, qui est représentée ici par le fait d'être capable de croquer une pomme. Et tout ça va participer au bien-être, qui va être extrêmement important, et qui va dépasser seulement le bien-être de la bouche pour intégrer le bien-être dans son ensemble. Et c'est pourquoi l'OMS définit la santé buccodentaire comme essentielle pour l'état général et la qualité de vie orale, mais aussi générale du patient. Effectivement, cette qualité de vie, c'est une notion qui est complexe et qui est centrale à la santé buccodentaire. On voit qu'elles deux sont extrêmement liées, puisque avoir une bonne qualité de vie orale, c'est pouvoir mâcher, parler, sans être gêné dans la vie sociale, en gardant une capacité de communication et de vie intime réussie, notamment sexuelle, de ne pas avoir de douleur ou d'inconfort, qu'il soit aigu ou chronique, et d'avoir un bien-être, une apparence, une estime de soi, et donc ça a un impact psychologique. Et donc il va être important de comprendre qu'avoir des dents et des gencives saines va être important pour maintenir cette qualité de vie chez le patient. Donc le docteur Ducup et moi, on a avant tout des activités sur les soins des dents et les soins de la gencive, et c'est ce qu'on va partager avant tout avec vous. En ce qui concerne la dent, voici un petit schéma basique, mais qui permet de comprendre comment est fait une dent. Alors une dent, c'est des tissus qui sont blancs dans la bouche, et qui sont, la partie externe, l'émail, une coque très dure et très minéralisée. Cet émail va renformer à l'intérieur un tissu minéralisé aussi, mais moins dur, qui s'appelle la dentine, et la couche sous-jacente s'appelle la pulpe, et cette pulpe, c'est la vie, c'est le nerf, c'est la chair, c'est le sang de la dent, c'est ce qui lui permet de vivre. Et lorsque la dent est saine, ces trois couches sont comme ça organisées, et une partie de la dent est émergente dans la bouche, c'est la couronne dentaire, et une partie est enfouie dans la bouche, et ce sont les racines dentaires. Lorsqu'on va être atteint de carie dentaire, qui est une maladie très prévalente et que vous connaissez certainement, on va passer par différentes phases. Dans la première phase, il va y avoir tout d'abord uniquement une altération de l'émail, alors que l'ensemble des autres tissus restent intègres. Puis, cette carie va progresser en direction de la pulpe, et donc pénétrer la dentine. Et lorsqu'elle pénètre la dentine, elle va avoir tendance à s'étendre beaucoup plus rapidement dans ce tissu qui est moins minéralisé, et donc moins résistant, et donc avoir des conséquences plus importantes. En regard de cette carie dentinaire, la pulpe, qui est le nerf de la dent, peut réagir et se défendre pour créer une dentine irréactionnelle et lui permettre de se protéger et de reculer. Cependant, si le phénomène perdure, il va y avoir à terme une connexion entre la carie dentaire et la pulpe, qui va entraîner une nécrose, matérialisée ici par le noir, qui va s'étendre dans toute la dent. Lors de la première phase, lorsque la contamination est très localisée, on va parler de pulpite, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation du nerf de la dent, et c'est ce qui va engendrer des très fortes douleurs. Parce que lorsqu'on a une inflammation, on va avoir tendance à avoir des tissus qui gonflent. Là, la dent étant dure, ils ne pourront pas gonfler, ça comprime les nerfs et ça fait très mal. Puis, quand tout est infecté, il va y avoir une mort de la dent, et cette infection va pouvoir se propager au bout de la dent, à l'apexe, ce qu'on appelle l'infection apicale, et qui va représenter ce qu'on appelle un foyer infectieux dans la bouche d'un patient, et qui pourra altérer la santé générale. Cécaris, c'est le schéma qu'on peut décrire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement prévalent, c'est encore une maladie qui est très présente au niveau international, et que la quantité de personnes qui sont concernées et personnes maladies reste stagnante dans le monde. Et donc, il y a des grands efforts à faire pour arriver à la maîtriser, et nous allons voir comment la maîtriser après. Cette carie va être en fait le jeu entre les bactéries de la plaque dentaire, donc les bactéries de la bouche qui se collent sur les dents, ce qui est tout à fait naturel, et les aliments qu'elles vont utiliser, qui sont les glucides, c'est-à-dire les sucres alimentaires, pour transformer ces glucides en acides, et les acides dégradent l'émail et la dentine. Ils vont être influencés également par des facteurs de risque qui amplifient le phénomène, et deux sont notés ici, vous pourrez voir qu'il y a l'absence de salive qui est notée, également que la dent peut être plus ou moins vulnérable, et notamment l'exposition de couches de dentines par perte de l'émail augmentera le risque. Et généralement, lorsqu'on a une carie, on passera toujours par un épisode de douleur, il faut se dire que si on a mal aux dents, c'est que les dents ne sont pas saines, il faut donc consulter. Une autre maladie qui devient de plus en plus prévalente et qui est moins connue au niveau des dents, c'est l'usure dentaire. L'usure dentaire, c'est comme si on passait la dent en taille crayon. La partie externe se dégrade de plus en plus en direction de la pulpe. Ça peut être dû à deux grands types de phénomènes qui apparaissent ici en marron et qui sont des phénomènes mécaniques, c'est-à-dire liés à l'intervention de frottements sur les dents ou liés à des agents chimiques. Donc ça va être une fonde par exposition aux agents chimiques. Les éléments mécaniques, ça va être soit un frottement trop fort de la dent, notamment le brossage par la brosse à dents, qui va user la dent et la creuser, que ça soit sur les surfaces du dessus ou les surfaces latérales à la jonction avec la gencive. Et ça va être également les frottements importants qu'il peut y avoir dans les dents, notamment chez les gens qu'on dit bruxistes, c'est-à-dire qui vont grincer des dents. Donc ça entraîne une perte de cette couche qui est ici marron et qui va se propager en érection de la dent. L'usure chimique, elle est due à des acides qui vont être apportés par l'alimentation, le citron, on est un exemple, ou les sodas, ou par un reflux gastro-osophagien qui va baigner la bouche de cette acidité et qui vont faire fondre les dents sur toutes les surfaces de la dent. L'autre grand type de maladie dont on peut être atteint en bouche va concerner le parodonte. Alors le parodonte est un mot qui n'est pas toujours très bien connu. En fait, odonte, ça veut dire la dent et parodonte, c'est tout ce qui est autour de la dent. C'est tout ce que l'on voit ici sur ce schéma. Le parodonte, ce sont donc les tissus de soutien de la dent. Il y a la gencive, ce que vous voyez en souriant, qui est rose, normalement, pâle, qui ne saigne pas, qui est festonné, qui suit le contour des dents. Il y a des tissus qui sont enfouis sous la gencive qui sont au nombre de trois. Il y a l'os de soutien de la dent qu'on voit facilement sur les radiographies et des tissus d'attache qui sont des petits systèmes de ligaments qui vont lier la dent à l'os et qui permettent de la préserver dans son environnement. Ces tissus peuvent être malades. Il y a deux grands types de maladies dans les maladies parentales bactériennes qui sont liées aux bactéries de la bouche. Il y a la gingivite qui, lorsque la gencive va être inflammée, mais lorsque tous les autres tissus de soutien de les dents ne sont pas abîmés. L'os est intègre, l'attache est intègre. Cette condition est très fréquente, on sera tous atteints un jour de gingivite. Si on la traite, notamment par le retour à une bonne efficacité du brossage et une élimination du tartre, on aura un retour à l'état sain sans séquelles. Cependant, chez certains patients, cette gingivite peut évoluer vers une parodontite où l'inflammation de la gencive va se propager en direction de l'apexe, c'est-à-dire du bout de la racine de la dent et entraîner une destruction de l'attache, une destruction de l'os et la formation de poches entre la gencive et la dent où l'infection va pouvoir se propager. Elle est accompagnée de dépots de tartre importants très souvent au niveau des dents. Et vous imaginez que si ce phénomène progresse, on aura une dent qui va devenir mobile, voire dans les conditions extrêmes qui pourra tomber alors que la dent n'est pas carrière, qu'elle est cliniquement saine, mais c'est les tissus autour qui sont malades. On a des signes d'appel souvent qui nous proviennent de ce que les patients disent et qui sont synonymes du fait qu'il y a un problème de santé au niveau du parodonte. D'avoir des gencives très rouges, des gencives qui sont gonflées et surtout quand on saigne, quand on se brosse les dents, c'est quelque chose qui est très important et qui doit alerter. Une gencive qui saigne, ce n'est pas normal. Comme tout à l'heure, une dent qui fait mal, ce n'est pas normal. De plus, quand on passe à des formes évolutives de parodontites, on pourra avoir des dents qui se déchaussent avec des racines qui deviennent apparentes en bouche qui donnent l'impression d'avoir des dents plus longues, des dents qui bougent, voire des dents qui tombent toutes seules. Ce sont des signes d'alerte qui doivent amener à consulter le chirurgien dentiste. Alors à quoi c'est dû ? En fait, dans la bouche, on a tous des bactéries, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on peut vivre dans l'environnement dans lequel on habite. Ces bactéries, elles vivent normalement en harmonie avec votre système immunitaire et ce système immunitaire cohabite. Donc ces bactéries, on peut appeler également ça biofilms, microbiotes, on en entend beaucoup parler au niveau digestif et en existe un au niveau buccal et vous voyez qu'il y a beaucoup de bactéries qui sont présentes et cette diversité est importante. Cependant, dans certains contextes, lorsqu'il va y avoir une accumulation de la quantité de bactéries sur les dents et par exemple, on voit que ça constitue un dépôt blanc, mou, qui normalement s'en va avec le brossage mais si le brossage n'est pas assez efficace, ça va s'accumuler et s'accompagner de l'inflammation de la gencive. On va favoriser la gingivite et permettre peut-être l'évolution vers la parolontite. Le deuxième élément qui peut casser des déséquilibres et la balance, ça va être le fait d'avoir un système immunitaire qui peut être défaillant en raison notamment d'être atteint d'une maladie chronique ou d'être fumeur. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on a une parolontite mais ça peut augmenter le risque d'avoir une parolontite par exemple pour des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïdes. Ce qui est important à savoir, c'est qu'avoir ces maladies, ces formes sévères notamment de maladies, ça va avoir de fortes conséquences pour la santé générale et rappelez-vous, on disait que la santé buccale peut avoir des conséquences sur la santé générale. A la fois les infections liées aux racines dentaires lorsqu'il y a une nécrose en raison de caries et à la fois les infections et les inflammations très fortes de la gencive vont être des portes d'entrée de bactéries dans le sang. Quand on se brosse les dents, les bactéries vont rentrer de la gencive inflammée dans le sang. On peut les inhaler, ça va jouer sur les poumons. On peut les ingurgiter, c'est-à-dire les avaler, ça va jouer sur le système digestif. Et ça va également induire une inflammation dans le corps de petites quantités qui n'est pas forcément visible dans une prise de sang de base, mais qui, accumulée dans les années, va avoir des conséquences sur la santé et constituer un facteur de risque d'autres états de santé. Encore une fois, la parodontite ne peut pas induire seule une polyarthrite rhumatoïde, une maladie d'Alzheimer, un absoriasis, mais une parodontite pourrait favoriser l'évolution ou le déclenchement de ces maladies avec des risques plus ou moins importants en fonction de la forme de la maladie et d'un certain nombre de cofacteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir une bouche saine jouera sur le fait d'avoir un corps sain et une bonne santé générale. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ces formes sévères de maladies, caries terminales ou parodontites très sévères, peuvent amener à des pertes de dents et ça va amener à ce qu'on appelle des édentements qui peuvent prendre plein de formes différentes et qu'on traitera en tentant de réhabiliter, c'est-à-dire de recréer la fonction et l'esthétique de la bouche. Donc ces édentements, ils peuvent être partiels, ils peuvent concerner une dent, deux dents, trois dents, être encastrés, c'est-à-dire être entre des dents naturelles, plus ou moins étendues et peuvent concerner éventuellement toute l'arcade. On aura donc soit des réhabilitations partielles lorsque quelques dents manquent, soit totale lorsque toutes les dents viennent à manquer. Et je voudrais juste vous transférer quelques éléments pour mieux comprendre après la suite des informations qui vous seront données. Il existe plein de systèmes de réhabilitation et chacun pourra être réfléchi et décidé avec vous en fonction de la nature de l'édentement, des compétences du praticien et du coût également engendré par le traitement proposé. Il y a des solutions qui sont fixes, c'est-à-dire qui seront posées en bouche et qui seront maintenues en bouche et qu'il faudra nettoyer et entretenir en bouche. Elles pourront s'appuyer sur les dents. Ici, c'est l'exemple d'un bridge qui est posé pour remplacer un édentement unitaire où des couronnes prothétiques, des prothèses, sont posées sur des dents qui ont été préparées, taillées et qui tiennent un intermédiaire de bridge qui est une fausse dent qui remplace la zone où il manque une dent. Dans cette situation, on peut également poser un implant dentaire qui représente une fausse racine en titane qui va s'intégrer à l'os et à la gencive et qui va porter une couronne. Ce sont des choses qui peuvent se faire sur une dent, sur deux dents. Il y a même des constructions plurales qui peuvent être faites par exemple de prothèses implantoportées chez des patients avec des schémas très différents selon les capacités et les besoins du patient. Les aidantements peuvent être aussi réhabilités par des solutions amovibles et dans ce cas-là, ils pourront se décliner sous différents aspects avec des appuis muqueux. C'est le cas des personnes qui ont perdu entièrement leurs dents et qui vont avoir des appareils totaux, ce qu'on appelle parfois des dentchers. Je n'aime pas ce nom parce que c'est une mauvaise image car ce type d'appareil est très bien vécu. Notamment, il faut avoir l'image que quand on les porte, on peut les reporter immédiatement après les avoir nettoyés. On peut dormir avec. Cependant, on peut améliorer parfois leur rétention en s'appuyant partiellement sur des implants ou des dents avec des appuis dentaires ou implantaires à ces solutions qui sont amovibles. C'est un vaste complexe qui peut être proposé et je vous invite à bien discuter de ces éléments avec vos praticiens. Enfin, la bouche, c'est également comme on l'a dit, une langue, des muqueuses, des articulations, des muscles, des glandes salivaires et on ne pourra pas être exhaustif dans ces présentations de l'ensemble de ces tissus mais bien entendu, il existe des informations relatives à ces éléments dans d'autres supports qui sont présentés par la filière. Pour compléter ce webinaire, je vous propose de suivre par la suite le petit tuto qui sera présenté par le docteur Décup sur les caractéristiques de la bouche lorsqu'on est atteint d'un siogrenne, c'est-à-dire ces maladies, à quel point elles concernent et quelles sont leurs caractéristiques spécifiques lorsqu'on est atteint de sécheresse buccale dans le cadre d'un siogrenne et une troisième intervention que je réaliserai pour mieux comprendre ce que vous pouvez faire pour vivre avec une bouche sèche, comment prévenir et favoriser la pérennité des soins. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada